Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle série sur l'histoire. Aujourd'hui nous allons parler d'une figure emblématique de l'islam, à savoir Abdelkrim Khatabi. Lorsqu'on parle d'Abdelkrim Khatabi, bien souvent on pense au Maroc, on pense au Rif, ou on pense à la lutte contre la colonisation. Saviez-vous que l'émir Abdelkrim Khatabi, après avoir lutté contre la colonisation, fut exilé à la Réunion ? Il faut savoir que le Maroc ne le voulait plus sur son territoire. La France ne le voulait pas également et l'Espagne voulait le tuer. Il fut alors exilé à la Réunion. Arrivé à la Réunion, toute la population l'acclama, heureux de voir cet homme révolutionnaire, cet homme qui avait lutté pour les droits de l'humanité, arriver chez eux. Il fut donc exilé avec sa famille et ses enfants et isolé dans une grande demeure, dans un château, avec donc ses femmes, ses enfants, en gros une trentaine de personnes. Il faut savoir que le lieu dans lequel il était était un lieu qui était désaffecté, qui était en très mauvais état. Et il n'avait droit à aucun livre, il n'avait droit à aucune sortie. Et pendant dix ans, il n'a eu aucun contact avec l'extérieur, si ce n'est avec ses gardiens. Par la suite, la situation s'est un petit peu améliorée pour lui. Et il a pu donc rencontrer la population locale. Alors les indos musulmans qui étaient sur l'île de la Réunion ont commencé à le fréquenter. Il a ensuite enseigné la langue arabe à leurs enfants. Il a enseigné le Coran à leurs enfants. Il a fait des cours de religion à l'ensemble des musulmans sur place, jusqu'à devenir une figure emblématique locale. Vingt ans après, alors que De Gaulle avait vaincu le régime de Vichy, que la situation dans les colonies françaises commençait à changer, la France décida de faire revenir Abdelkrim Khattabi en France, de manière à envoyer un message fort aux populations arabo-musulmanes. Mais sur le chemin du retour, arrivé en Égypte, le roi Farouk le fit débarquer avec sa famille et renvoya le bateau en France. La population française qui attendait l'arrivée d'Abdelkrim Khattabi sur le port de Marseille fut étonnée de voir le bateau vide. Quant à lui, installé au Caire, il met en place la Ligue arabe dans laquelle il lutta afin de mobiliser les populations musulmanes à travers le monde pour pouvoir se décoloniser et retrouver leur liberté.